Sous-titrage Société Radio-Canada Pis là, le réalisateur m'a dit, « Lily, il va falloir que tu portes une brassière. » What? Une brassière. Il t'a dit ça. Non, mais je porte pas ça dans les brassières. Man, pour qui il se prend, lui? Fuck lui, tu y appartiens pas. Hey, man, check ça. Bun, c'est Michel-Richard. J'pense, tu as raison. J'adore, cette fille-là. Elle est tellement libre. Hey, on va y parler. Oui! Je suis libre. Ne me dis pas que je s'appartiens. Je suis libre. Et je sais que je ne te dois rien Allô, Mme Richard, vous allez bien? Bonjour, bonjour. Est-ce que tu prendrais une bière, madame? Je bois jamais ça, la bière. Bien, on a quelque chose de mieux pour vous. Mon Dieu, j'ai une belle réputation. Champagne pour une vivant. J'ai une belle réputation. Merci. C'est gentil, ça me touche beaucoup. Pourquoi ne venez pas à vous asseoir ici? On va jaser, là. On va jaser pour vrai, là. Ah, bien là, on va parler. Michel Richard a souvent été malmenée dans les médias. Mais depuis le début de sa carrière, elle ne s'est jamais laissée marcher sur les pieds. Pour nous, c'est un modèle d'émancipation. C'est ça, une vraie brute. Au début de ta carrière, quand tu avais comme 16, 17 ans, comment tu faisais pour faire face à toutes ces pressions-là dans le milieu du show business? Était-tu aussi bonne qu'aujourd'hui? J'allais droit au but et je ne me laissais pas atteindre. J'avais un fond de battante. Je savais ce que je voulais. Je savais où j'allais. Puis je faisais semblant que ça ne me dérangeait pas. Ils ne pouvaient pas me faire faire du chantage. Ils ne pouvaient pas dire, « Ben là, il faudrait que tu sois gentille avec moi pour avoir tel contrat. » Moi, je me foutais de ça. J'étais déjà bien connue. Alors, ils n'avaient pas le choix. Tu étais assez big pour que... Tu avais le tel bout du bâton. Oui. Je suis libre, là, dans les années 60. C'était super populaire comme chanson. Qu'est-ce que ça voulait dire pour les filles à cette époque-là? Dans les années 60... J'étais adolescente et j'étais un petit peu arrogante. Tu sais, dire, « Je suis libre, ne me dis pas que je t'appartiens. » « Je suis libre et je sais que je ne te dois rien. » En voulant dire, « Hey, va donc chez le bonhomme. » C'est ça que ça voulait dire. Je n'étais pas gênée de chanter ça. C'est après, avec le temps, que je me suis rendue compte que la signification des paroles voulait dire énormément de choses pour les jeunes filles, les femmes. C'était la liberté d'avoir l'amoureux qu'on voulait puis de changer d'amoureux si ça ne nous intéressait plus puis d'avoir un nouveau travail. Alors, j'ai tout le temps continué comme ça. J'agis toujours par instinct, j'agis toujours par impulsion et je ne regrette jamais rien de ce que je fais et je ne change jamais d'idée. Je décide des choses et je les fais. On est libre toute notre vie, mais il y a un prix à payer pour ça. Faut que tu l'assumes après. Et ça continue tout le temps. Ça n'arrête jamais. Assumer qu'on va vous juger, on va vous traiter de tous les noms. Oui, oui, oui. De ne pas avoir d'ouverture d'esprit ou d'être égoïste parce que je n'ai pas d'enfant. On vous a dit ça? Ah bien, toutes les raisons sont bonnes pour expliquer que je n'ai pas eu d'enfant. La vie a fait qu'il a fallu que je me défende. Il a fallu. C'est une chanson très féministe, finalement, cette chanson-là. Est-ce que... Elle m'a donné une image féministe. Oui. Oui. Yes. Faites donc ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire et écoutez tous les conseils autour, mais faites votre propre déduction et faites vos affaires comme vous l'entendez. Et tenez votre bout, ayez la tête dure et puis soyez disciplinés. Vous allez avoir marché 100 000 à l'heure. Moi, je vous souhaite ça, en tout cas. On peut-tu faire un hug? Oui! Je suis libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada